Musique Le client c'est CG60, les relations sont formidables, il nous voit, il s'arrête, il nous sert une poignée de main, il nous dit bonjour tous régulièrement, donc c'est plaisant. Alors un chef d'équipe en agence, c'est de manager le personnel avant tout, de organiser la tâche au niveau des chantiers, de la mise en place, la mise en œuvre et jusqu'à la relation clientèle. Je suis venu à Théens-Bauvais pour leur donner un coup de main, car ils n'ont pas de grosse machine peinture. Et puis bon, c'est ma deuxième expérience pour appliquer le Silmer avec le TZ. En arrivant sur le chantier, on a préparé la machine, ensuite on a posé les deux gammes de panneaux de chantier, pour prévenir les usagers, et après on a commencé à appliquer le Silmer. Musique Moi je fais toujours en poste avec la grosse machine, tout le temps en peinture. Je fais route départementale, nationale et puis autoroute. Musique La répartition des tâches, qui est importante sur le chantier. Dire, tiens, mon collègue il va aller poser les panneaux, il est plus qualifié à poser les panneaux avec un intérimaire. Entre temps, nous on règle la machine et on se met en place, puis après on fait un petit briefing, léger, léger. Tiens, tu fais quoi ? Moi je fais ça et puis toi tu vas faire ça. Et puis après on se met en place et puis on est parti. Musique Musique Donc on est là pour faire des contrôles, en fait, des pesées, pour l'application, donc ce Primer TZ. Donc on applique en première passe sur un enduit superficiel. Donc ici c'est du gros, c'est du 10-14. En fait, le Primer TZ permet lors d'une seule application de baisser la profondeur en sable. C'est-à-dire qu'on charge en fait avec la peinture, donc on est aux alentours d'un kilo au mètre carré, avec des charges également à un kilo au mètre carré. Ça permet donc de réduire la profondeur au sable, c'est-à-dire de boucher la porosité de l'enrobé avec cette première passe. Musique On appelle ça la Primer d'accroche. Disons qu'on déroule comme un tapis et qui fait qu'il pose une finalité dessus. Ça c'est pour juste avoir au moins une accroche vraiment sur enrobé qui fait la différence entre l'enrobé et le marquage en lui-même. Donc c'est un produit qui va peut-être durer beaucoup plus dans le temps qu'une peinture ordinaire. Musique Le TZ c'est cette couche d'accrochage pour que le futur produit qu'on va appliquer dessus, soit de la peinture ou soit du visé spot, soit plus efficace en durée de vie. Le TZ c'est pour rendre le support moins agressif. S'il n'y a pas de couche d'accrochage, si on a un gros gravillon, la peinture va vite s'abîmer. Musique 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 Musique